DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Pour ces états généraux, ces états généraux auront bel et bel lieu, mais décalés légèrement et nous allons donner la date très nécessairement. Quelles sont les raisons de ce report ? La raison principale, c'est le décaissement de fonds qui est en retard. Voilà, c'était là Barthélémy Oquito, secrétaire général au sport réténé, qui a 23 provinces déjà sur 26 qui ont déjà transmis leurs réflexions, avis et considérations. Il ne reste que les provinces de Lualaba, Maïndoumbé et Chouapa. Et puis, je rappelle que ces états généraux sont donc coordonnés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, afin bien sûr de trouver les solutions aux problèmes qui rongent les sports congolais. Et les participants viendront de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, selon une répartition bien définie allant des membres du mouvement sportif, aux experts tant nationaux qu'internationales, en passant par la presse. Les institutions de la République sont membres du gouvernement et ces états généraux vont tourner autour de six thématiques. Football à présent. Et nous allons parler mercato. C'est terminé entre Youssouf Moulumbungangou et le FC Santillois Lupopo, l'ancien capitaine de la sélection congolaise. Arrivé à Lubumbashi la saison dernière, ne verra pas son contrat être renouvelé. C'est ce qu'annoncent nos confrères de Leopardactu.com. Selon ce site, les négociations entre les deux parties n'ont pas abouti et son contrat courait jusqu'en décembre 2022. Pendant ce temps, Dark Kabangou Kadima va en tout cas effectuer son retour au sein du dernier club Motema Pembe. C'est une histoire des jours. Puisque voilà, l'international congolais est attendu dans la capitale congolaise le lundi prochain. Quelques jours après avoir annoncé qu'il avait donc eu des discussions avec le tout puissant Mazemi. Mais en tout cas, il a eu une idée plus claire sur son futur club puisqu'il va s'engager pour une saison rénouvelable avec le dernier club Motema Pembe. Un accord de principalité donc trouvé jeudi pour qu'il signe chez D5P, nous a dit un de ses proches. Kabangou rentre au pays si tout va bien, comme je le disais le lundi. Il est présentement au Maroc où il n'a pas réussi bien sûr son aventure au sein de la formation du Raja Club Athletique du Maroc. Quelles sont les raisons ? Qui est, on va dire, qu'est-ce qu'il a empêché d'étaler tout son talent au royaume shérifien ? Nous avons posé toutes ces questions à l'ancien joueur du FC Saint-Élouis-le-Boupon. Dans tout le club, quand tu arrives et que tu trouves qu'il y a de l'organisation et il y a tout, on a toujours un temps d'adaptation. Deux fois, ça arrive que vous arrivez dans un club, vous arrivez à vous épanouir dès les premiers mois et les premiers matchs. Toujours comme on le dit, il y a toujours un temps d'adaptation et le temps d'adaptation, comme tout le monde en adaptation, ça ne va pas toujours bien. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Vu qu'il n'y avait pas de stabilité côté club et côté dirigeant, il y avait les coachs. Une année, on a fait avec six coachs ou sept coachs, je pense. Et c'était compliqué. Chaque coach qui ramenait ses joueurs, chaque coach qui avait sa philosophie est impossible à un joueur qui vient de l'étranger pour pouvoir s'adapter directement avec le groupe. Donc tout changeait à tout moment et c'était vraiment difficile. D'accord. Kabangu Kadima, international congolien, ancien joueur du Raja Club Athletique. Il avait plusieurs offres, notamment celle de l'équipe irakienne d'Air Force One. Mais il a préféré rentrer au pays dans un club qu'il connaît très bien, oui, puisqu'il a joué au sein du dernier club au Tema Pembe entre 2019 et 2021. Nous allons rester au sein du dernier club au Tema Pembe. Le club n'a pas plus de deux mois d'arriéré de loyer accusé il y a quelques jours par Madame Panningoy Mouchia Eli d'avoir une dette de près de 20 000 dollars américains pour avoir occupé à titre locatif une parcelle pendant huit mois sans avoir en tout cas honoré le contrat de location. Le club vert et blanc de Kinshasa dément l'information. C'est son ancien directeur de communication qui l'a dit à Top Congo FM parce que tout s'est passé à l'époque où Vidya Chumanga était président du club. Olivier Pengongo estime qu'il y a exagération telle que c'est présenté par l'avocat de Madame Panningoy Mouchia. Nous allons écouter Olivier Pengongo. Je crois qu'il y a une exagération parce qu'ayant quitté cette permanence depuis le mois de mars parce que la propriété avait bien fermé la maison, les derniers paiements du loyer datent en deux mois de janvier, donc il aurait certainement eu deux mois d'arriéré. Et si dans les deux mois vous débarquez trois mois dans la garantie locative, je ne vois pas les clubs sombrés après des huit mois tel qu'il s'est présenté par l'avocat. Évidemment, si on n'a pas trouvé d'autres locataires depuis le mois de mars jusqu'aujourd'hui, on peut se permettre de s'imaginer que le club devait payer les six mois d'absence ou du manque d'un locataire parce qu'ils avaient bel et bien récupéré les clés de leur maison et donc évidemment, les Dering devraient apporter des pièces pour les preuves qu'il n'y a plus rien de Dering qui restait dans cette parcelle parce que le propriétaire a déjà récupéré les clés de sa maison. Est-ce que ces pièces existent ? Exactement, ça existe parce que ce sont des preuves. On ne paye pas quand même un loyer de 3 000 dollars sans qu'on vous verse un document prouvant que vous avez payé. Ça existe bel et bien et puisque c'est une affaire qui va se présenter devant la justice, ils vont brandir les pièces et je pense que les avocats des Dering vont devoir faire la même chose. À ce stade, le Dering doit payer exactement combien ? Normalement, les Dering, si ça devrait payer, c'est un mois. Et encore, un mois, c'est tout entre le mains déjà de la BRS. Sauf s'il y a des dégâts, on va dire ça. Ça doit être évalué ensemble dans la gestion de la maison. Peut-être un problème des fenêtres ou des vitres ou de quoi que ce soit, ça sera évalué pour les derniers paiements de ces loyers dans le temps de février. Et qu'au mois de mars, le club a quitté. Je ne vois pas par quel mécanisme on peut encore affirmer aujourd'hui que la parcelle ou encore la maison revenait au Dering ou à quoi que ce soit. Et donc cette imagination des huit mois, c'est utopique et c'est inexplicable. Voilà, c'était là Olivier Pengongo. Il est ancien directeur de communication de l'information du Dering. Le dossier est donc au tribunal des grandes instances de Kinshasa à Gumbi. Nous allons parler karaté et ça s'approche. Bien sûr, la deuxième édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs est déjà pour ce 22 août à Goma. Le coup d'envoi, une édition qui sera accouplée bien sûr au championnat d'Afrique de karaté de l'UFAC région au centre. Et oui, les délégations arrivent déjà dans la ville volcanique vendredi. La presse et d'autres membres de la fédération de karaté d'eau du Congo sont arrivés bien sûr à Goma pour ces deux grands événements que nous aurons en tout cas le plaisir de vous donner. L'évolution au cours de nos prochaines interventions sportives. Il y aura plusieurs pays qui sont attendus. La Guinée équatoriale est déjà en route pour prendre part bien sûr à ces deux grands événements du karaté. Déjà en ce qui concerne les trois premiers jours, en tout cas ça sera consacré au tournoi d'amitié des Grands Lacs avec en participant le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, l'Angola, le Soudan du Sud, le Soudan et la République démocratique du Congo avec comme invité principal la Namibie. Tandis que les trois autres jours, la RDC va donc se mesurer au championnat de l'UFAC au Congo-Brazzaville, au Gabon, à la RCA, au Tchad, au Cameroun, au Burundi, au Sao Tomé-Prinschip et à la Guinée équatoriale. Et comme je le disais en tout cas, dans le rang de la team RDC, deux absons, ces rangs de taille, Francis Pondé-Moya et Nancy Chaba, les deux capitaines qui ont donc stoppé leur carrière d'athlète juste à la veille de la compétition. La RDC, s'il faut en tout cas le rappeler, veut conserver le trophée Fatshi remporté lors de la première édition du Tagel, le tournoi d'amitié des Grands Lacs, et va tenter également de succéder au Cameroun, à l'UFAC Région 100. Nous serons à Goma du 22 au 28 de ce mois, pour le compte, premièrement, de la deuxième édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs, des Tagels, et deuxièmement, nous y serons encore également pour la 13e édition du championnat d'Afrique de Karaté de l'UFAC Région Centre. Donc, nous confirmons que l'Afrique de Karaté de la RDC pour la ville de Goma, afin de poursuivre la préparation de la deuxième édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs et les championnats d'Afrique Région Centre, les fauves congolais ont reçu la visite du président de la Fédération de Karaté d'eau du Congo. Chomène, hé ! Hé ! Ils sont pour l'autorité ! Maître Fédil Lacombo est venu galvaniser les morales des athlètes. Le temps est un peu de mal, nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons. Le comité que vous voyez ici, nous avons tout ce qui est possible, remuer ciel et terre pour Lacombo et Salema. Les Karatéka ont profité de la présence du mur et de la Fédération pour exposer leur doléance. Quand je promets, je réalise. Tout le monde doit être testé parce que tout le monde va partir. Aussitôt après, ils ont tous effectué les tests Covid-19 comme le veut la tradition. A noter que les premiers contingents du karaté qui quittent Kinshasa ce dimanche sera composé de 43 personnes. Sur place, ils seront réjoints par la délégation de la zone sud composée de l'opards du Okatanga, l'olaba et tanganika pour constituer une seule équipe avec également ceux de la zone est. C'est parti, c'est parti, c'est parti.